Dans l'épisode du 9 mars d'Icitou Commence, Rose annonce à Clotilde et Louis qu'ils ont rendez-vous chez le notaire dès le lendemain, mais Clotilde souligne qu'il ne devrait peut-être pas se précipiter. Une fois Louis parti, elle explique le plan de leur frère à sa sœur en soulignant qu'elle ne veut pas donner à Tessier l'impression que tout le clan Armand lui déclare la guerre. Elles se mettent d'accord pour parler à Axel et le mettre en garde contre Louis. Ce dernier va justement voir Tessier pour enfoncer le clou et lui apprendre qu'Axel a accepté sa part d'héritage Armand. Afin de provoquer sa colère, il commence par ailleurs à critique la famille Tessier en soulignant que la famille Armand est beaucoup plus intéressante pour Axel. Suite à cela, Tessier va de nouveau parler à son neveu pour le mettre en garde contre Louis et même Clotilde, mais Axel refuse de l'écouter. L'étudiant est persuadé que son oncle ne pense qu'à son job de toute façon. Toujours dans une impasse, Tessier va ensuite voir Clotilde qui lui assure que les Armand ne veulent pas remplacer sa famille, mais qu'Axel a droit à son héritage. Quand Tessier devine le plan de Louis de se servir d'Axel pour voter contre lui, Clotilde nie en soulignant qu'elle n'est pas contre lui et qu'elle l'a déjà aidé. Elle parle sans le vouloir de l'affaire avec Ferrigno et de l'enregistrement que Vic lui a donné, ce qui met immédiatement la puce à l'oreille de Tessier qui la suspecte de faire partie du cercle. Rose et Clotilde bientôt démasqués ? Alors que Rose s'apprête à discuter avec Axel pour lui dire de se méfier de Louis, Clotilde lui envoie un message pour annuler ce plan à cause d'un gros problème. Quand Rose la rejointe, Clotilde explique qu'elle a dévoilé une information sans le vouloir et que Tessier la suspecte maintenant de faire partie du cercle. Les deux sœurs sont affolées à l'idée qu'ils découvrent qu'elles ont fondé le cercle et des problèmes que cela pourrait entraîner pour l'Institut. Clotilde finit par dire qu'il n'y a qu'une seule solution, se débarrasser de Tessier qui ne lâchera rien avant d'avoir découvert la vérité. Rose réalise que sa sœur veut faire exactement comme Louis, se servir d'Axel pour pousser Tessier dehors. Ce dernier a justement, grâce à Constance, une idée de la façon dont il pourrait démasquer Clotilde. Ailleurs à l'Institut, Hortense s'excuse auprès d'Eliott après s'être mêlé de ses histoires de famille, mais le jeune homme est toujours fâché, d'autant plus que l'échange de la veille avec son père ne s'est pas très bien passé. Si est-il pourquoi il est très surpris lorsqu'il aperçoit son père, venu le voir à l'Institut et l'inviter à manger au double pour en savoir plus sur lui. Alors qu'il déjeune, le père d'Eliott explique qu'il essaie de s'améliorer et qu'il s'intéresse à son fils et voudrait qu'il se parle. Cela encourage Eliott à annoncer à son père qu'il va se marier avec Greg. Face au silence qui s'installe, Eliott regrette immédiatement ce qu'il a fait, mais son père commande du champagne pour fêter cela et lui annonce qu'il est fier de lui, et qu'il l'a aimé. Enfin suite à la brigade féminine au double A, Antoine et L'Estrac complimentent encore Kelly et Ambre, qui se demandent s'il ne serait pas une bonne idée que cela devienne un événement récurrent. Si Kelly ne semble pas tenté, Ambre veut continuer de pointer les inégalités femmes-hommes dans le monde de la gastronomie, un projet soutenu par la chef L'Estrac. Si est-il donc toutes les deux qu'elle prépare l'interview qui ira sur le site de l'Institut, Kelly ayant décliné l'invitation. Elle pense en effet ne pas être assez militante et n'a pas forcément envie de plus d'occasion de ne cuisiner quoi avec des femmes, notamment car elle aime travailler avec Lionel. Après un instant de réticence et de peur que tout l'Institut ne lui tombe dessus, Ambre accepte donc de faire cela seul, dans l'espoir de convaincre d'autres jeunes femmes de se lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada